J'avais envie de questionner un petit peu nos rapports de filiation et de comment aujourd'hui on s'occupe des anciens, des vieilles personnes, de nos parents vieillissants. Et pour ça, rien de mieux que de s'en référer au vieux le plus célèbre de l'histoire du théâtre, c'est-à-dire le Roi Lire. Donc le spectacle qu'on a construit est une variation autour du Roi Lire. On commence par le mariage de la fille cadette, de la plus petite, un grand mariage qui en fait va être complètement raté parce qu'à cette occasion, le père fait un malaise. Il a un AVC et de cet AVC, il va se réveiller complètement délirant et il va se mettre à parler en langage shakespearien. Et du coup, tous les autres autour vont devoir adopter ce langage pour continuer à rester en communication avec lui. Et le père devenu vulnérable, alors qu'il avait jusqu'à présent tout pouvoir sur cette famille, va changer les places de chacun. Et il va vouloir que les filles aînées le prennent chez elle, s'en occupent à domicile. Et les filles n'ont pas du tout envie de ça parce qu'elles vivent une vie formidable de femmes actives. Et du coup, elles vont le placer en EHPAD parce qu'elles se disent, c'est ce qui se fait. Non, c'est comme ça qu'on fait quand les gens deviennent dépendants, vulnérables. Elles ne questionnent même pas cette décision et elles le placent en EHPAD. Et là, on ouvre une deuxième partie dans un EHPAD assez réaliste avec plein d'échappées complètement loufoques où les soignants sont tout à coup pris dans des contraintes de protocole, de temps à respecter et en même temps de tentatives pour essayer de comprendre ces personnalités vieillissantes. On a notamment un neurologue assez génial qui, lui, a recours à tout un système de sons pour essayer de réveiller ces gens qui commencent tout doucement à s'endormir et à partir de l'autre côté. Voilà, du coup, on a construit comme ça un spectacle à la fois réaliste sur, tiens, aujourd'hui, comment on s'en débrouille de nos questions de prise en charge ensemble de la vieillesse et en même temps, c'est une ode totale au théâtre, à cet art qui, là, pour ces derniers temps, nous paraissait peut-être essentiel, pas essentiel. Eh bien, si, justement, ça nous permet de remettre en perspective tout à fait notre humanité et à parler d'âme, là où, aujourd'hui, on a tendance à parler de dépression. Voilà. Merci. 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 Merci.